Frère, il m'appelle, il me dit, il y a quelque chose, un appareil qui se vend en 700 euros. Moi, je vais le vendre en 800 euros et je dis à l'acheteur que je prends 100 euros avec lui. Ça marche ou pas ? Non, c'est pas comme ça. Tu dis au vendeur, pas à l'acheteur. Avec l'acheteur, c'est un prix de vente. Il accepte, tu l'acceptes pas, il négocie. Mais au vendeur, est-ce que toi tu as acquis le bien ? Allez non. Eh ben non. En islam, tu ne peux pas vendre ce que tu ne possèdes pas. Le milkiya, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire que tu possèdes l'objet ? Tu as la jouissance de l'objet. C'est ça que ça veut dire. Tu as une moto, tu as la jouissance. Tu l'as même, tu la mets au garage, tu l'utilises pas. Tu as une voiture, tu as la jouissance de la voiture. Tu l'utilises comme tu veux. C'est ça la jouissance. Si tu n'as pas la jouissance de l'objet, tu ne peux pas le vendre. Donc il y a quand tu achètes, là tu peux vendre. Tu vois une voiture sur le bon coin, tu dis au gars, tu la vends 3000, moi je te l'achète, c'est bon, voilà. Mais tu ne l'as pas en propriété. Et tu vas la proposer à 3200. Alors qu'elle est toujours la propriété de l'autre. Tu n'as pas le droit de la vendre. Non. Et c'est pour ça qu'on vous dit que si on utilisait le système islam et le système musulman des finances, la vente à 10 couverts interdit ton islam. Tu ne peux pas acheter des actions, tu n'as pas d'argent. Et tu achètes à 10 couverts, tu as 10 couverts à la banque et tu achètes des actions. Non. Et si on avait fait ça, on ne serait pas dans des crises récurrentes comme nous le sommes. C'est pas dans des crises récurrentes comme nous le sommes.